Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette rencontre. Merci à Dominique Vidal d'avoir accepté l'invitation, merci à Nicolas d'avoir aidé à faire la rencontre, tout s'est fait très vite et très bien, mais on a réussi. Donc on va discuter ce soir du dernier livre publié aux éditions Libertalia, Antisionisme égale Antisémitisme, pour l'interrogation. Voilà, Dominique Vidal est journaliste, historien, spécialiste du Proche-Orient, j'imagine que si vous êtes là, vous le savez déjà un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il va d'abord faire une présentation de son livre, du contexte, du TAC à l'heure, et après, en fait, ce sera des échanges. Donc si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser quand vous voulez. Moi, j'en aurai quelques-unes également, donc on fera la discussion entre nous. Voilà. Merci, bonsoir à toutes et tous. Le livre vient de sortir, en fait, il y a dix jours. Il y a pas mal de débats qui s'organisent, et c'était fait pour ça, donc je suis bien content. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le fait qu'il soit sous-titré « Réponse à Emmanuel Macron » n'est pas un effet de style. C'est simplement parce que c'est le soir du 16 juillet 2017, donc le soir de la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veil-Vivre, que j'ai décidé d'écrire ce livre. D'abord, Emmanuel Macron avait invité pour la première fois le Premier ministre israélien, en l'occurrence, en plus, Benyamin Netanyahou, quand même un des plus anti-palestiniens de l'histoire d'Israël. Il y a une petite concurrence entre Ariel Sharon et Benyamin Netanyahou pour savoir qui est le pire, mais c'était quand même une drôle d'idée d'inviter le Premier ministre israélien, qui n'a strictement rien à voir dans une affaire franco-française de juifs raflés par la police française sur ordre de l'État français, de l'Égypte. Ensuite, le Président de la République avait cru bon de l'appeler « Cher Ghibli », ce qui était quand même introduire une certaine intimité qui n'est pas d'usage. Heureusement que Netanyahou n'a pas répondu « Cher Manu », parce que là, on était dans un salon de thé où on se fait des mamours. Et puis surtout, comme vous le savez, évidemment, à la fin d'un discours que, personnellement, j'ai trouvé tout à fait excellent, qui était une espèce d'explicitation du discours de Chirac de 1995. Là où Chirac avait dit une phrase sur la responsabilité de Vichy, et c'était important, parce que c'était une phrase interdite jusque-là, y compris par François Mitterrand, là, Emmanuel Macron a expliqué en long, en large et en travers, pourquoi Vichy avait une responsabilité majeure dans la rafle du Vendive et au-delà, dans la déportation de 75 000 Juifs français, sur 330 000. Je le signale parce qu'on est un des rares pays où une grande majorité de Juifs, Français ou étrangers, ont été sauvés, et évidemment pas par l'opération du Saint-Esprit, la plupart des Juifs sauvés l'ont été parce que quelqu'un a fait quelque chose. Quelqu'un a caché, quelqu'un a annoncé en secret qu'il y aurait une rafle, etc. Donc, à la fin de ce discours excellent, tout d'un coup, j'entends, je me souviens très bien, parce que j'étais dans la voiture, j'entends Emmanuel Macron dire « Et nous ne cèderons rien à l'antisionisme, qui est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Et là, je me suis dit « Mais quelle mouche le pique ? » « Pourquoi dit-il une chose pareille ? » Parce qu'on peut discuter de tout sur ces questions, mais enfin, l'antisémitisme, c'est un délit, poursuivi et condamné par les lois françaises, au même titre que tous les racismes, et il est particulièrement condamné, je dirais, parmi tous les racismes. L'antisionisme, c'est simplement une opinion. Et une opinion qu'il faut résumer, parce qu'il faut dire ce que c'est, ça consiste à ne pas penser comme Théodore Herzl. Premièrement, que les Juifs sont inassimilables dans les pays où ils vivent, et donc, deuxièmement, qu'ils ont besoin d'un État où tous se rassembleraient. L'antisionisme, c'est simplement dire « Je ne suis pas d'accord avec cette théorie de Théodore Herzl. » Donc, on peut être pour, on peut être contre, on peut s'en foutre, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une opinion illicite, ou alors, on introduit un délit d'opinion qui, comme vous le savez, n'existe pas, jamais, dans la loi française. La seule exception, c'est la loi Guesso de 1990, qui condamne les... Comment dire ? Le fait d'excuser, ou de nier, a fortiori, les crimes contre l'humanité. Ça, c'est une opinion qui a été transformée en délit par la loi de 1990, qui porte le nom de son promoteur, qui s'appelle toujours Guesso. Donc, si vous voulez, j'étais extrêmement surpris, parce qu'aucun président de la République jusque-là, même Nicolas Sarkozy et, a fortiori, François Hollande, qui ont quand même manifesté une énorme sympathie pour Israël. On se souvient même, avec François Hollande, du chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants, qu'il a exprimé dans une soirée privée avec Benjamin Netanyahou. Bref, j'étais vraiment surpris. Et donc, je me suis dit, voilà un débat qui nous tombe sur la tête. Si on ne le mène pas, si on n'explique pas les raisons qui permettent de comprendre ou de ne pas comprendre ce que le président de la République a dit, on va se retrouver en difficulté, parce que c'est très conflit pour la plupart des gens. Je pense qu'en France, il ne doit pas y avoir 10% de Français qui savent qu'est-ce que c'est le sionisme et qu'est-ce que c'est l'anti-sionisme. Donc, j'ai fait un livre que vous trouverez là, très joliment préparé par Libertalia, comme toujours, qui est un livre pédagogique. Ce n'est pas un livre polémique. Je ne me permets pas d'attaquer le président de la République au-delà de la critique de cette phrase. Alors, disons, pour aller vite, parce que je ne peux pas parler aussi longtemps que Fidel Castro, on m'a dit, non ? Moitié moins. Moitié moins, ça ferait déjà deux heures au moins. Non, disons que dans l'amalgame qui est fait par le président de la République entre antisémitisme et antisionisme, ça mérite de réfléchir sur les deux phrases. Et d'abord, l'antisémitisme, parce que c'est vrai qu'il y a en France, notamment, mais dans toute l'Europe, une histoire séculaire de violences antisémites qui ont connu leur apogée avec le génocide nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est clair qu'il y a là une préoccupation pour n'importe quel citoyen français d'être attentif à cette forme de racisme, comme on devrait, à mon avis, être attentif aux autres formes de racisme. D'autant que, à partir du début du siècle, du début des années 2000, en même temps que la Seconde Intifada, on a eu en France une flambée de violences racistes, anti-juives ou anti-arabes, qui ont attiré avec plus de force l'attention sur le fait que cette idéologie raciste, elle pouvait avoir des conséquences, y compris meurtrières. Et c'est une des choses sur lesquelles j'insiste dans le livre. Bien sûr qu'il y a des statistiques, donc les statistiques nous disent que depuis la flambée du début des années 2000, on a eu un recul assez régulier des attaques, qu'elles soient anti-juives d'ailleurs ou islamophobes, par exemple. Mais les statistiques ne disent pas tout, parce qu'il y a du quantitatif, mais il y a du qualitatif. Concrètement, pour beaucoup d'amis juifs que j'ai, quand je leur dis, bon ben il y a moins de... nettement moins, on est dans un recul sensible, l'année dernière, on vient d'avoir des chiffres, c'est moins de 50% de violences racistes et antisémites. Donc, quand je leur dis ça, ils disent oui, mais il y a une dizaine de juifs qui, depuis le début du siècle, ont été tués en France en tant que juifs. Et ça, ça ne s'était jamais produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez qui je veux dire, Ilan Halimi, les victimes de Mera à Toulouse, les victimes de Koulibaly à l'hyper-cachère, et puis l'affaire n'est pas tranchée par la justice, sur le caractère antisémite, mais la mort de Madame Halimi, ce qui n'a pas à voir avec le premier et avec Ilan, c'est une autre personne homonyme. Donc, pourquoi je dis ça ? Pour dire qu'il faut être très vigilant et rester très vigilant sur le développement de cet antisémitisme, de ce racisme, y compris anti-musulman, anti-arabe, anti-noir, anti-tsigane, parce que c'est une réalité inquiétante dans la France d'aujourd'hui. Et, pour être franc, je pense que pour des gens qui sont engagés dans les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, pour des gens qui, a fortiori, sont anti-sionistes, ils ont encore plus de devoirs que d'autres d'être vigilants sur ces questions. Et on ne peut pas, aujourd'hui, en France, développer la solidarité avec les Palestiniens, se battre pour la paix au Proche-Orient, si on n'est pas, en même temps, extrêmement attentifs au développement de l'antisémitisme et du racisme. Voilà pour le premier point de l'amalgame de notre ami Macron. Le deuxième point, c'est donc l'antisionisme. Alors, je ne me permettrai pas de juger des connaissances du président de la République, parce que, par définition, il en a forcément beaucoup, mais visiblement, sur ce point-là, il y a une carence. Pourquoi ? Parce que, depuis que Théodore Herzl a inventé cette idée selon laquelle les Juifs ne sont pas assimilables dans les pays où ils vivent, et qu'il faut un État pour tous, en l'occurrence en Palestine, eh bien, l'immense majorité des Juifs, jusqu'en 1939, a été hostile à cette idée. Quand je dis l'immense majorité, c'est, si on veut calculer, c'est de l'ordre de 95%. C'est-à-dire les communistes juifs étaient contre, les bundistes, les sociodémocrates étaient contre, les religieux orthodoxes, pour eux, c'était même un blasphème, se créer un État juif tant que le Messie n'est pas arrivé. Oui, c'est blasphématoire. Bref, si tous ces antisionistes sont antisémites, alors ça fait quand même un très très grand nombre de Juifs antisémites. Alors, ça change avec le génocide nazi. Mais ça change d'une manière un peu plus compliquée qu'on ne le dit souvent. C'est-à-dire qu'on va avoir des vagues successives d'immigration juive vers Israël, beaucoup plus importantes que dans l'entre-deux-guerres. En 1939, il y a que 450 000 Juifs en Palestine, c'est-à-dire 2,5% de la population juive mondiale. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions de Juifs russes ou polonais qui sont partis aux États-Unis dans ces années-là, et il y a quelques dizaines de milliers qui se sont accumulés lentement en Palestine. Mais les survivants du génocide, ils sont des centaines de milliers, ont un problème particulier, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce que, alors maintenant c'est interdit par la loi polonaise qui vient d'être votée de le dire, après c'est un peu évident en Pologne, mais, malheureusement, en Pologne, il y a eu des pogroms anti-juifs, non seulement avant la Seconde Guerre mondiale, non seulement pendant, mais aussi après. C'est-à-dire quand les survivants juifs polonais arrivaient des camps où ils avaient souffert le martyr, et qu'ils avaient le malheur de demander leur appartement ou leur commerce, on les tuait. C'était plus facile pour régler le problème. Donc on ne peut plus le dire en Pologne depuis la semaine dernière, c'est interdit. Il n'y a pas eu de polonais qui aient tué des juifs en Pologne. C'est grotesque quand on y pense. Tous les historiens polonais ont écrit là-dessus massivement, il y a des livres très nombreux sur ce sujet. Donc ils ne peuvent pas retourner chez eux, ils ne peuvent pas, bien qu'ils en rêvent, aller aux Etats-Unis, parce qu'à l'époque, il n'y a plus de visa pour des immigrants, y compris juifs, vers les Etats-Unis. Aucun. C'est depuis la loi prise par Roosevelt dans les années 30, à la fin des années 20 même. Bref, ils sont, je dirais, d'une certaine manière, ils n'ont pas le choix. Ils vont en Palestine, d'abord, puis ensuite, également, Israël en Israël. Mais c'est un choix, qui n'est pas un choix sioniste, c'est un choix... Il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'alternative. On va avoir ça qui va se reproduire à de nombreuses reprises. On va avoir, par exemple, des centaines et des centaines de milliers de juifs arabes, des pays arabes, qui vont, les uns, être expulsés, les autres, être importés par les dirigeants israéliens pour avoir la main d'œuvre et la chair à canon. Et donc, eux non plus n'ont pas le choix parce que personne ne va les accueillir en France ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne ou aux Etats-Unis. Donc, comme ils ne peuvent plus vivre là où ils sont, le seul choix, c'est de venir en Israël. Et une troisième vague, je vais vite parce qu'il y en a beaucoup d'autres, très importante, que vous connaissez sans doute, qui est l'arrivée de 1,5 million de juifs d'Union soviétique sous Gorbatchev qui sont autorisés. Alors, c'est une affaire très compliquée parce que la plupart ne sont pas juifs. En fait, ils profitent de la possibilité, comme juifs, de quitter l'Union soviétique pour partir avec l'espoir de continuer, de ne pas s'arrêter à Tel Aviv, mais de continuer vers Washington ou vers les capitales européennes. Mais le premier ministre israélien de l'époque qui est plus malin qu'eux s'est mis d'accord avec Ronald Reagan et avec les principaux dirigeants européens pour qu'il n'y ait pas de bizarre. Donc, tous ces juifs venus ou pas juifs venus de l'Union soviétique se trouvent coincés en Israël et ils y vivent toujours. C'est très important, c'est 1,5 million sur 6,5 million de juifs en Israël et en territoire occupé. Donc, vous avez là aussi des gens qui sont, c'est indiscutable, aller en Israël, mais pas par choix parce que c'était la seule possibilité. Et j'ajoute à ça que, encore aujourd'hui, la majorité des juifs du monde, il y a 15 millions, un peu plus de 15 millions de juifs dans le monde, ne vivent pas en Israël. Ils vivent aux Etats-Unis, ils vivent en France, ils vivent un peu tout partout en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on suit le président Macron ? On va considérer que tous ces juifs qui ne vivent pas là-bas refusent le syrianisme, donc c'est des antisémites. Vous voyez bien, ça n'a absolument aucun sens ni historique ni politique. Alors, pour terminer cette introduction, évidemment, la question qu'on se pose, qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce débat un peu hubuesque a pris naissance ? Je vous livre un secret, ça n'était pas dans le texte écrit du discours d'Emmanuel Macron. C'est une phrase qui a été introduite, improvisée, sans doute, peut-être dans l'enthousiasme de la présence du cher Nubi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'était pas, les conseillers nous ont dit que ce n'était pas dans le texte original. Ils se dédouanaient en le disant. Donc, il semble que, en fait, pour dire les choses franchement et sans tourner autour du pot, on a une véritable obsession parmi les dirigeants israéliens actuels, c'est-à-dire des gens de droite et d'extra-droite, c'était le gouvernement le plus extrémiste de l'histoire d'Israël. Quand je dis extrémiste, c'est vraiment au-delà des limites pensables. On pourra en parler dans le débat. Ce sont des exemples, malheureusement, de déclarations qui sont absolument stupéfiants. Ces gens sont très conscients que leur politique les isole dans l'arène diplomatique et dans l'opinion mondiale. Ce n'est pas d'aujourd'hui parce que ça fait une dizaine d'années, par exemple, que l'État de Palestine est entré à l'UNESCO, puis à l'ONU, puis à la Cour pénale internationale. On ne le sait pas, mais fin décembre, il y a eu un vote, qui est un vote annuel de Routinier, à l'Assemblée générale de l'ONU, pour l'autodétermination du peuple palestinien et pour son droit à un État. 176 voix pour, 7 voix contre. Et dans les 7, il y a la Micronésie, les îles Marshall, Noro et Palau. Vous savez ce que c'est, Noro et Palau ? Les îles Marshall, la Micronésie, enfin je veux dire, en réalité, il y a trois voix à l'ONU pour défendre la politique israélienne. C'est les États-Unis, Israël et le Canada. Donc on comprend l'inquiétude devant cet isolement, d'autant que ce qui se prépare pour les mois qui viennent, c'est bien pire encore. Parce que les projets dont discute la Knesset, des projets de loi qui ont été votés pour les uns et qui vont l'être pour d'autres, c'est des projets qui font un tournant historique du conflit israélo-palestinien, puisqu'on passe de la colonisation qui s'accélère à l'annexion, pure et simple. Ça a déjà été voté, une loi, le 6 février 2017. Il y a une autre loi d'annexion sur les colonies de l'Est de Jérusalem et il y a encore une loi d'annexion qui se discute en ce moment, au moment où nous parlons, ici, qui est une loi d'annexion des colonies. Je me dirais que ça n'a l'air de rien, il y a 140 colonies légales, entre guillemets, du point de vue israéliens, toutes sont inégales pour le droit international, mais légales pour les israéliens. Il y en a 130 qui sont illégales, bon, sauf que sur le cadastre de la Cisjordanie, ça fait 43% de la Cisjordanie. Donc, déjà que le mur, on avait raté une partie, ensuite, il y avait la région que j'ai eu de la même qui va être annexée, là, complètement, et puis, ces colonies, donc on est au début d'un processus qui, en fait, va liquider la solution des deux États, à supposer qu'il y avait encore la moindre réalité sur le terrain, pour une solution d'un État, mais je précise, d'un État où, tous ces gens le disent, les Palestiniens annexés avec leur terre n'auront pas le droit de vote. Donc, c'est un État sur le modèle de l'apartheid sud-africain. Donc, les Juifs auront tous les droits politiques, économiques, sociaux, etc., et les Palestiniens auront des droits, mais pas de droits politiques. Donc, on sait très bien à Tel Aviv que ça, ça va aggraver encore l'isolement de la politique israélienne. D'où une première campagne dont vous avez entendu parler, qui existe depuis un moment, pour essayer d'interdire la campagne boycott des investissements sanctions, BDS, mais c'est une campagne qui, pour l'instant, est en échec. D'abord, il n'y a pas de loi en France qui interdit le boycott, ça n'existe pas. Il y a une directive ministérielle signée de Michel Alliomari qui a appelé les parquets à poursuivre, mais pour l'instant, il y a eu en tout et pour tout dix procès sur des centaines et des centaines d'actions BDS. et sur les dix, il n'y en a que deux où il y a eu une condamnation. Et une condamnation qui est maintenant entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme dont, en principe, la jurisprudence est une jurisprudence qui donne toujours la priorité à la liberté d'expression. au niveau européen, c'est un peu le droit anglo-saxon, disons, la liberté d'expression c'est au-dessus de tout. On sait très bien que c'est le cas aux Etats-Unis, ça a aussi des avantages, par exemple le négationnisme est égal aux Etats-Unis pour cette raison-là, mais en l'occurrence c'est un bouclier extrêmement efficace pour la campagne BDS. Alors, comme BDS on n'arrive pas à se criminaliser cette phrase du président Macron, je ne pense pas qu'il l'ait dite avec cette arrière-pensée, elle est utilisée, par exemple, il y a eu une déclaration en novembre du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Califa, il faut le faire, il faut s'appeler Califa pour présider le crime, c'est comme ça, qui a dit il faut passer cette définition de l'antisionisme comme antisémitisme dans le droit français. Alors, pour être honnête, je ne vais pas tirer la sirène d'alarme, le signal d'alarme, certainement pas, parce que on n'imagine pas, en tout cas, je n'imagine pas le président de la République proposer au gouvernement qui proposerait au Parlement une loi interdisant l'antisionisme parce que ce serait la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'on aurait un délit d'opinion en France. Il se trouve malheureusement que je suis suffisamment vieux, mûr comme on veut, pour me souvenir de la guerre d'Algérie et des journaux, peu d'entre vous l'ont vécu, vous imagine, des journaux avec des morceaux en pied de page blanches parce que la censure intervenait de manière préventible et empêchait les journaux de parler de tel et tel et tel sujet. Donc il y avait des délits d'opinion. Parler de torture, c'était un délit d'opinion. Etc. Donc je ne pense pas du tout qu'on aille vers l'instauration d'un délit d'opinion que de toute façon, quand bien même le Président de la République, le Premier ministre, les députés le voudraient, le Conseil constitutionnel français ne peut pas laisser passer une horreur pareille du point de vue juridique. Donc en fait, à mon avis, et je termine là-dessus, le but de ceux qui sont derrière cette campagne sur antisionisme égal antisémitisme, etc., c'est surtout de faire peur que tous ceux qui pensent un certain nombre de choses sur le conflit du Proche-Orient, qui critiquent la politique israélienne, qui soutiennent éventuellement les aspirations palestiniennes, etc., que tous ces peurs de se retrouver dans une situation d'illégalité. Parce qu'après, même quand il n'y a pas de droit, on fait comme s'il y en avait une. Si vous téléphonez au siège du CRIF, ce soir, ça va être fermé, mais demain, et vous leur demandez s'il y a une loi qui interdit le boycott, oui, bien sûr, il y a une loi, ce n'est pas le vrai. Il n'y a pas de loi. Mais on fait comme s'il y avait une loi. Donc, même s'il n'y a pas de loi qui condamne l'antisionisme, il y aura la réputation, la rumeur dira qu'il y a eu de loi. Donc, il y a une tentative d'intimidation. Alors, moi, personnellement, comme journaliste, je suis obligé, je ne vais pas dénoncer mes petits camarades, mais je suis obligé de dire qu'un certain nombre de journalistes que je connais, qui connaissent très bien le dossier, qui savent très bien ce qu'il faut penser du conflit, des responsabilités israéliennes, des responsabilités palestiniennes aussi, parce qu'il y en a, eh bien, ils sont maintenant, depuis quelques années, devenus prudents. ils évitent, dans la mesure du possible, de traiter du sujet. Et on a des espèces de silence qui s'instaurent. Par exemple, compter le nombre de fois où Salah a mouru, qui est un franco-palestinien, qui est en prison sans jugement, détention administrative, donc il ne sait pas pourquoi il est en prison, ses avocats ne savent pas pourquoi il est en prison, il peut y rester toute sa vie, parce que la détention administrative en Israël, c'est une loi britannique, qui donne le mandat britannique. Ça peut être reporté de six mois en six mois à limitum, sans limite. Donc voilà, qui parle de Salah a mouru dans les médias français ? Qui parle ? Ah oui, un peu plus. Un peu plus. La petite Aed Tamimi. Celle qui a giflé un soldat et pour l'instant, ça lui vaut d'être elle aussi en détention administrative. Alors elle, on en parle un peu, mais il faut dire qu'elle est blonde. Elle a des beaux cheveux bouclés. Elle a l'air d'une européenne. Elle ne fait pas du tout arabe. Et au point d'ailleurs qu'il y a un ministre du gouvernement Netanyahou qui a dit mais ce sont des acteurs. C'est une actrice qu'on a fait venir des États-Unis pour jouer la palestinienne palestinienne à voter. Mais enfin, blague à part, qui en parle ? Qui a entendu, vu, Aed Tamimi ? Est-ce qu'il y a eu un reportage ? Il se passe. Je ne dis pas qu'il faut ne parler que de ça à la télévision. Bien sûr, il y a d'autres conflits et d'autres conflits qui en ce moment sont bien plus terribles en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye. Mais quand même, l'espèce de silence qui s'est instaurée sur le conflit israélo-palestinien à une période où il faut quand même tous les jours des morts, c'est préoccupant. Moi, je vois, je peux en témoigner que ce n'est pas seulement les journalistes eux-mêmes, c'est que leur rédaction en chef leur dise « Bon, écoutez, si vous n'avez rien de nouveau, on passe à autre chose. » Il y a une chape de plomb qui petit à petit s'installe comme ça. On a connu ça en France à d'autres périodes, notamment pendant les guerres d'Algérie. Mais il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on laisse se créer cette atmosphère autour de petites phrases mal ficelées, mal pensées. Je conclue simplement en disant que les informations que j'ai, qui sont assez fiables, c'est que au Quai d'Orsay, à l'Élysée, on pense que cette affaire a été mal menée. Donc si on le pense, le mieux ce serait de le dire et de faire en sorte de désamorcer une bombe qui n'en est pas une et qui n'a aucune raison de venir aggraver encore une situation qui est une situation déjà très préoccupante. Voilà. Merci. Je commençais par une petite question. En fait, quand j'ai discuté un peu après qu'on a décidé de cette rencontre, j'en ai discuté avec un ami et je me suis rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'est le sionisme. Et en fait, c'est une question toute bête à vous poser. Quelle définition vous donneriez précise du sionisme ? Parce que c'est celle que vous avez donnée, celle d'Arcel. Et donc, pour vous, ce n'est pas un terme qui a évolué. Parce que j'ai l'impression qu'il est perçu de manière très différente aujourd'hui en France. C'est-à-dire, ça dépend de quelles questions vous me posez. Si vous me demandez quelle est la définition du sionisme, c'est ce que Théodore Herzl a inventé. Si vous me demandiez quelle est la définition du marxisme, c'est ce que Karl Marx a inventé, du communisme, etc. Après, si ce que vous voulez dire ou si ce que votre ami veut dire, c'est qu'il y a autant de variétés de sionisme qui a de variétés d'anti-sionisme, qui a de variétés de communisme, qui a de... Évidemment, qu'à travers l'histoire, le concept a, je ne dirais pas, évolué en tant que tel, parce qu'à mon avis, il reste ce que Herzl a pensé, mais il a été interprété par les uns et par les autres différemment. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez des sionistes fascisants. C'est le cas de plusieurs des ministres de Benyamin Netanyahou. Quand je dis fascisants, ce n'est pas seulement par rapport à la Palestine, c'est y compris par rapport à Israël même, par les lois qu'on fait voter à la Tnesset, la mise en cause des libertés. Quand même, Benyamin Netanyahou se permet de mettre en cause la justice, la police, parce qu'il est accusé, qui va être inculpé. C'est évident. Donc, la réponse qu'il fait, c'est qu'il dit non, non, la police n'a pas fait son travail, la justice n'est pas son travail, donc personne n'a fait son travail sauf le premier ministre israélien. Donc ça, on est dans, disons, la version d'extrême droite du sionisme. On a, à l'autre bout, une version qui est, pour moi, presque plus du sionisme, qui était la pensée binationaliste. C'est-à-dire l'idée qu'ont développé des gens comme Martin Boubert, comme Judas Magnes, c'est-à-dire des intellectuels juifs palestiniens, en cas de Palestine, qui pensaient que la solution, c'était, ils l'ont défendue, se sont battus pour ça, c'était une fédération arabo-juive ou judéo-arabe, eux, ajoutés à l'époque socialiste. Mais, à la limite, le problème, ce n'est pas socialiste, c'est l'idée qu'on ne va pas faire un État juif, mais on va faire un État judéo-arabe. C'est limite de qualifier cette pensée de sioniste parce que le sionisme, c'est l'État juif. Donc, si on fait un État judéo-arabe, on n'est plus dans la pensée sioniste. Cela dit, eux se revendiquaient, aussi bien Moubert, Agnès et les autres, comme sioniste. Pour votre information, parce que c'est important de le savoir, en 1944, il y a des élections internes à la communauté juive de Palestine, ce qu'on appelait le Yishoub, et les binationalistes font 40% des voix. Donc, ce n'était pas du tout une poignée d'intellectuels utopiques, c'était vraiment un courant qui a été balayé par la guerre de 1947-49 parce que, quand il y a une guerre, c'est les nationalismes qui triomphent des deux côtés, d'ailleurs. Ce n'est pas propre aux juifs, c'est vrai aussi chez les arabes palestiniens de l'époque. Et puis, vous avez au milieu, je dirais, ce que mon ami Charles Anderlin appelle toujours de manière sympathique, les sionistes de la ligne verte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La ligne verte, c'est ce qu'on appelle, on appelle comme ça, la ligne verte, la frontière internationale d'Israël reconnue après les armistices ou avec les armistices de 1949. C'est-à-dire avant la guerre des six jours et avant l'occupation de la Cisjordanie, de Jérusalemès, de la bande de Gaza, du Sinai, du Golan, etc. Pourquoi ils s'appellent comme ça, les sionistes de la ligne verte ? Parce qu'ils disent, nous, on est sionistes dans les frontières de l'Israël légales, internationalement. Mais au-delà de ces frontières, on n'est plus sionistes. Au sens où on n'est pas pour la colonisation, on n'est pas pour l'annexion, a fortiori, etc. C'est quand même un très grand nombre d'Israéliens. Il ne faut pas avoir une vision simplifiée de l'opinion publique, ni palestinienne, ni israélienne. C'est vrai qu'il y a eu une évolution vers la droite de l'opinion israélienne, essentiellement parce qu'il n'y avait plus de gauche, donc il n'y avait plus d'alternative. C'est des problèmes qu'on connaît dans d'autres pays d'Israël, paraît-il. Et donc, petit à petit, une partie de l'électorat qui votait pour les travaillistes à l'époque où ils étaient pour un État palestinien, aujourd'hui, les travaillistes ne sont même plus pour un État palestinien, ce n'est plus dans leur programme. le parti qui s'appelle Consioniste, d'ailleurs, il s'appelle Consioniste, c'est assez typique quand même, il n'y a pas de solution biétatique prévue dans sa plateforme. Donc, les gens, petit à petit, il n'y a plus de gauche, donc ça glisse vers la droite. Mais quand même, si on prend les derniers sondages qui sont là-bas comme chez nous, mais ils sont intéressants, quand on demande aux Israéliens, aux Juifs, Israéliens, est-ce que vous êtes pour l'annexion de la Cisjordanie, la réponse, c'est non à 70%. C'est-à-dire, il y a moins d'un tiers des Israéliens qui sont pour l'annexion de la Cisjordanie. Mais, rien n'est simple, quand on leur demande ensuite, et s'il y a quand même l'annexion, est-ce que les Arabes devront avoir le droit de vote ? Non, 70%. Donc, on a, si vous voulez, au moins trois catégories de sionistes. On a des sionistes extrémistes, fascisants, on a des sionistes très à gauche, binationalistes, et puis on a une espèce de marée de gens qui sont à la fois plutôt pour deux États, mais en même temps, s'il n'y en a qu'un, on ne va quand même pas donner le droit de vote aux Palestiniens. Tout ça n'est pas des discussions théoriques, vous comprenez bien, aujourd'hui, si vous prenez le grand Israël ou la grande Palestine, comme vous voulez, vous avez 6,5 millions de Juifs, 6,5 millions d'Arabes. Donc, les enjeux, s'il y a deux États, c'est assez simple à régler, il n'y a pas de menace sur le caractère juif de l'État d'Israël, mais s'il n'y en a qu'un, la situation est très complexe, c'est-à-dire, à moins d'expulser les gens, mais on n'est pas en 48, on ne peut pas faire comme on a fait à l'époque, le problème se pose de ce que va devenir cet État unique avec une majorité palestinienne vraisemblable assez rapidement, pas une majorité écrasante, mais une majorité quand même de l'ordre de 55, 60 % dans les 10 ans qui viennent. Donc, ou bien on reste un État juif, alors on ne peut pas être un État démocratique, ou bien on est un État démocratique, mais on ne sera plus un État juif. Donc, c'est un dilemme cornelien, comme on dit chez nous. Oui, dans cette explication, je trouve qu'il manque tout le lobby chrétien qui est le 19ème, à la grande surprise d'ailleurs de pas mal de juifs à l'époque, était absolument acharné pour que les paroles prophétiques de la Bible s'accomplissent. Il fallait absolument que les juifs retournent, il devait dire, en terre sainte, je pense. Et ces gens-là, actuellement, ils sont encore très actifs. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, il y en a 40 millions aux États-Unis. Et c'est à cause de ces 40 millions aux États-Unis que, par exemple, récemment, il y a eu l'histoire de l'ambassade à Jérusalem. Parce que ces protestants veulent absolument que Jérusalem soit la capitale et ils disent même, en lisant leurs textes, je dirais qu'ils sont maximalistes, ils sont encore pires que certains sionistes. Ils disent, voilà, c'est écrit dans la Bible, il faut que les juifs soient chez eux d'une île jusqu'à l'Australie. C'est vraiment l'immense Israël. Vous avez, sans fois raison, moi je répondais à la question sur le sionisme juif, mais il y a un sionisme non juif, mais non seulement vous avez raison, mais c'est pire que ça. Parce que le sionisme de ces chrétiens évangélistes, des millions et des millions et des millions aux États-Unis, c'est un sionisme en fait antisémite. Parce que toute l'affaire quand on va au-delà des discours gentillers qui sont tenus, c'est que pour que l'Apocalypse se passe bien, il faut que tous les juifs soient rassemblés en terre sainte, tous, et qu'ils se convertissent de gré ou de force. donc, ces amis que Benjamin Netanyahou adore, ces amis évangélistes américains qu'ils considèrent comme un soutien majeur, ce qui est absolument vrai, ils payent énormément pour les colonies, etc. Ce sont des gens qui, en dernière instance, sont prêts à liquider tous les juifs qui refuseraient de se convertir. On est dans quelque chose quand même d'assez particulier. C'est pour ça que, bon, moi je n'insiste pas là-dessus parce que je trouve que c'est assez compliqué pour ne pas développer des thèmes qui compliquent encore plus les choses, mais il y a des passerelles depuis Herzl, pas seulement aujourd'hui, depuis Herzl, entre sionisme et antisémitisme. Et Théodore Herzl, qui était tout sauf un brave homme, quand il a eu fini d'écrire son livre en 1896 « L'état des juifs » puis ensuite de tenir la réunion du premier congresse et ministre mondial en 1897 à Bâle, il a fait le tour des puissants de l'époque. Il a été voir le Kaiser, il a été voir les ministres du Tsar, il a été voir le Sultan, il a été voir le Pape, enfin, il a vraiment fait la tournée des grands-ducs, mais ce qu'il disait était terrible parce que, par exemple, avec les ministres du Tsar, c'est dans son journal, c'est ça facile à retrouver, tranquillement, il leur disait « Vous voulez vous débarrasser des juifs ? » « Ben voilà, on va vous en débarrasser. » « Ils vont venir en Palestine, ils vous embêteront plus chez vous. » Il y a une espèce de... oui, de cynisme dans le discours qui est étonnant et il y a un autre épisode qui est un épisode très connu des spécialistes et très peu connu au-delà, c'est l'accord qui est signé en août 1933 entre l'Organisation Socialiste Mondiale et le gouvernement nazi. Il y a un accord. D'ailleurs, le gars qui a négocié l'accord, Chaim Arlosorov, est assassiné sur la plage de Tel Aviv. Il y a des gens qui lui en veulent pour ça. Alors, l'accord permet une chose incroyable à l'époque. Il n'y a pas de solution finale, il n'y a pas de génocide. On ne parle pas de ça en 1933. On parle d'expulsion des juifs dans la société allemande mais vers l'étranger. Et donc, les juifs, petit à petit, à partir de 1933, vont être amenés en masse, les juifs allemands à quitter. Mais il faut bien imaginer que quand ils quittaient, ils quittaient, ils n'avaient pas un marque en poche. Ils laissaient tomber leur maison, leurs biens et ils partaient sans rien. Grâce à l'accord signé en août 1933, les juifs allemands qui vont en Palestine, ils peuvent y récupérer une partie non négligeable de leur capitale. Donc, ils en ont. Donc, ils arrivent en Palestine et puis ils vont à l'agence de commerce extérieur allemande du Troisième Reich en Palestine et ils récupèrent ce à quoi ils ont droit ou ce dont ils ont besoin. Alors, on peut évidemment, et c'est vrai, considérer que cet accord a sauvé la vie à 100 000 à peu près juifs allemands parce que sinon, ils auraient été exterminés pendant la guerre. mais d'un autre côté du point de vue moral, l'idée même qu'on négocie sous couvert de faire venir en Palestine du monde qu'on n'arrive pas à faire venir avec le gouvernement nazi, c'était quand même une chose que le pauvre Raïm Arlesorov a payé de sa vie et tout le monde sait que c'est lié à ça, que ce n'est pas un règlement de compte sur la plage de Télédic. Une petite chose, pourquoi vous dites Israël et les colonies dans le petit livre, vous dites, et c'est très juste, que dès 1850, il y a eu un début de colonisation. Oui. La première alias c'est 1882. Donc, et vous citez aussi Maxime Rodasson parce qu'il dit que tout ça, ça s'est passé dans le cadre général avec une extension coloniale européenne et dans la mentalité européenne, on allait chez des sauvages, on allait chez des riens. Oui, mais il y a en latin la notion de Théranulios ou Mascolios. Tout à fait. Et donc, une terre sans peuple, etc., il y a la formule de chef du riz, je crois. C'est de Saint-Phil. Oui, ça a été, il y a eu des personnes qui ont dit la même chose. Un peuple sans terre pour... Donc, il s'agit bien d'un acte de colonisation. Oui, enfin, bon, ça revient. Il s'agit bien donc d'un acte de colonisation. Oui, mais de même que pour l'Algérie, on ne peut pas dire qu'est-ce que ça signifierait une solution à deux États, une Algérie française d'un côté, une Algérie qui a pris l'arabe de l'autre. Et qu'est-ce que ça signifie de dire Israël et les colonies puisque tout est une colonie depuis le 10e siècle ? Vous avez raison, mais simplement, il faut toujours, c'est compliqué, distinguer deux périodes historiques, pas plus que deux, mais au moins deux. C'est avant la création de l'État d'Israël et après. Avant, vous avez un seul pays avec des Juifs et des Arabes, des colonies, des Kiboutts, des Moshav, des fermes, enfin, c'est... Et vous avez raison, mais ça date même d'avant parce que les premières colonies juives en Palestine, elles datent des années 1845-1850. À l'époque, c'est Rothschild qui finance le développement. Donc, ce n'est pas encore des aliotes ou des alias, comme vous voulez, régulières. À partir du 14 mai 48, on est dans un État qui est l'État d'Israël qui a des frontières définies. Donc, quand, avec la guerre des six jours, cet État multiplie par quatre sa superficie et commence à installer des colonies, alors, c'est ce qu'on utilise comme terme moderne, c'est colonies. Alors, les gens qui sont pro-israéliens, favorables à cette politique, ne disent jamais colonies, ils disent implantation. Mais ce qui est très juste, enfin, je souligne que ce que vous avez dit est tout à fait juste, c'est qu'on ne comprend pas tout ce conflit si on ne le resitue pas dans le contexte politique, géopolitique, idéologique de l'époque. Quand Herzl propose de prendre les Juifs et de les envoyer en Terre Sainte, pour beaucoup de dirigeants européens, bon, c'est un peu utopique, ils ne croient pas vraiment, mais pourquoi pas ? Parce qu'on n'a aucun intérêt pour la population autochtone. D'ailleurs, c'est même à peine si on sait qu'il y a une population autochtone. les vrais dirigeants sionistes le savent, eux, très bien. On a un fameux texte de Ehudaham, Ehudaham, Gitzberg, il s'appelait, qui va en 1891 en Palestine, qui visite et qui rentre et qui dit ce n'est pas du tout ce que vous croyez, mes amis. Il y a un peuple, ce n'est pas des sauvages, ils comprennent très bien ce qu'on fait et le jour où on va déborder un peu trop et mettre en cause leurs intérêts du taux, ils ne se laisseront pas faire. Les gens comprennent. Et en face, on a les sionistes d'extraite droite, le père fondateur et Vladimir Zed Jambotinsky, qui répond avec, comme le dit Adèle, le mur de fer. Donc, il fait un texte, un texte étonnant comme on le dit aujourd'hui, puisqu'on a l'impression qu'il fait le programme des gouvernements israèles de tous les gouvernements israéliens depuis, sauf celui de Rabin, où il dit, il faut une muraille de fer, c'est-à-dire une armée suffisamment forte pour déraciner chez les Arabes tout espoir de nous vaincre. Et à ce moment-là, dit-il, on pourra s'arranger. Quand ils seront écrasés, on pourra s'arranger. Mais, ce que je veux ajouter, c'est que le contexte politique, géopolitique, idéologique, c'est aussi ce qui explique ce qui se passe après 1945. Parce qu'après tout, beaucoup d'amis qui ont réfléchi sur ces questions disent mais on aurait dû faire un État juif en Bavière. C'est en Allemagne que les Juifs ont subi le gérard, ils ont subi en Pologne, mais enfin, on ne va pas tout mettre sur le dos des Polonais, c'était quand même un projet nazi, allemand. pourquoi pas faire un État juif en Bavière ? Et l'idée qu'on va faire un État juif en Palestine, ça arrange tout le monde. Ce n'est pas en Europe. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs et on fait payer ça aux Palestiniens qui n'ont strictement aucune responsabilité, d'aucune sorte, dans le génocide. Parce qu'on vous parle souvent du Moufti, le grand Moufti de Jérusalem, le fameux, on l'entend dès qu'on a une discussion avec un militant sioniste, on a le Moufti qui arrive. Ce que nos amis sionistes oublient de dire, c'est que quand le Moufti s'en va d'Irak où il participe à un soulèvement anti-britannique et qu'il va à Berlin, personne ne le suit. Personne ne le suit. Il n'y a pas un palestinien qui le suit. Il va créer deux légions SS, ça c'est vrai, c'est réel, mais ces deux légions SS musulmanes, elles sont bossées. Il n'y a pas de palestiniens. Donc on fait porter aux palestiniens une responsabilité qu'ils n'ont pas, au point que Netanyahou, qui en plus est un analphabète complet du point de vue de l'histoire, il ne connaît rien à rien, a fait des déclarations il y a deux, trois ans, en disant que c'est le Moufti qui a donné l'idée à Hitler de faire le génocide. Hitler n'avait pas du tout pensé à ça et c'est le... Sauf que, manque de pot pour Netanyahou, la rencontre entre le Moufti et Hitler, ce qui dure en plus de demi-heure, il n'a pas vraiment eu le temps de développer ses idées, elle se passe en novembre 1941. En novembre 1941, toute la Shoah parballe, ce qu'on appelle la Shoah parballe, est déjà faite, c'est-à-dire les Einsatzgruppen nazis ont tué un million et demi à deux millions de juifs sur l'ensemble du territoire soviétique et les chambres à gaz d'Auschwitz sont déjà construites et elles sont à la phase de test. Et le premier test, c'est au début décembre 1941 où on prend quelques dizaines de prisonniers de l'armée rouge, d'ailleurs, et on fait un test de grandeur nature et on s'aperçoit que ça marche. Donc, tout ça ne tient pas debout. C'est vraiment une espèce de laïus de propagande. Le bouffni, bon, il représente le bouffni. En plus, c'est les Britanniques qui l'avaient choisi. Personne d'autre. C'était l'intérêt des Britanniques d'avoir un Houssaïdi parce que c'est des grandes familles palestiniennes et Houssaïdi et Tachachibi. Donc, les Houssaïdi et de travailler avec lui. C'est évidemment un personnage qui leur a échappé. Ils croyaient pouvoir se reposer sur lui. Il s'est trouvé qu'il s'est pris au jeu de la révolte, de la rébellion. Mais à partir du moment où il quitte le territoire palestinien, il n'est plus rien. Et d'ailleurs, après-guerre, personne ne s'occupe du bouffni. Il est interné pendant une période en Éthiopie et puis après, il n'a absolument aucune influence. Alors moi, je voudrais revenir sur le titre et sur la son d'actualité, justement. Ce n'est pas une question qui est nouvelle dans le paysage médiatique, voire même politique. Enfin, même avant ce gouvernement, on avait Emmanuel Weiss qui affirmait que déjà, que l'anti-sianisme était une forme déguisée d'antisémitisme et la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est justement est-ce que on essaie quelque part de préparer une espèce d'interdit fictif donc que là, on est tout simplement dans le politiquement correct et incorrect et comment désamorcer mais dans le réel et non pas dans le fictif ce type de questionnement qui épuise les forces de réflexion qu'on essaie à tout prix de faire taire. Bon, pour être clair d'abord une première chose avec tout le respect que je dois à un ancien Premier ministre mais ce que dit Manuel Valls est tellement discrédité qu'il dise ça ou qu'il dise l'inverse ça n'a aucune importance et ça n'est d'une certaine manière ce qui se fait se fait parce que lui s'est discrédité. Moi j'ai quand même je le signale pour les amis ici participé en 2006 si ma mémoire est bonne à la plantation de l'arbre de la Palestine à Évry il y avait mon ami Leïla Chahid qui était à l'époque représentante de l'ELP de la Palestine en France et puis il y avait Manuel Valls qui plantait l'arbre et après il a fait un discours tellement gauchiste qu'on s'est regardé avec Leïla Chahid on s'est dit mais qu'est-ce qui lui prend donc que celui-là qui tient des discours gauchistes à l'époque pour faire plaisir croyait-il au beurre d'Évry parce que c'est comme ça qu'il y avait derrière qu'ensuite il fasse des discours ultra-sionnistes pour faire plaisir à ses amis d'un autre groupe je veux dire ça n'a pas c'est très démonétisé et je ne dis rien du fait qu'il a été quand même commémoré l'attentat de Charlie aux folies bergères il faut vraiment être bien accroché pour aller commémorer l'attentat de Charlie aux folies bergères je comprends mal quelle mouche les piques ces gens-là donc je crois que bon ils ont fait une croix sur Valls parce que Valls ce n'est pas un bon cheval pour mener ces batailles et ils se sont dit c'est clair les dirigeants israéliens sans aucun doute mais une partie des dirigeants du CRIF on va essayer de monotoniser Macron parce qu'il a serré la main de Lieberman oui ah non mais bien pire non mais Valls il a serré la main d'Ayelep Chakel la ministre de la justice qui a fait sur sa page facebook un texte expliquant qu'il faut exterminer tous les palestiniens hommes femmes et enfants et si quelqu'un dit c'est pas vrai j'ai la page facebook en hébreu sauvegardé parce que j'ai des amis en Israël qui ont sauvegardé la page donc il a été serré la main de cette femme donc je veux dire on est au delà on n'est plus dans le domaine de la discussion politique moi je pense qu'un bon psychiatre serait sûrement mieux à même de régler ses problèmes enfin c'est son affaire moi je ne veux pas faire sa psychanalyse c'est trop beau mais l'idée qu'on va essayer avec Macron et avec son gouvernement de relancer l'affaire qui n'avait pas marché avec BDS sur le thème de l'antisionisme il y a une logique derrière à mon avis c'est une logique qui ne tient pas compte de la réalité française c'est à dire une des particularités des dirigeants israéliens et de certains dirigeants du CRIF comme on en a connu comme Roger Kikerman c'est qu'ils sont hors sol c'est à dire c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de la réalité française c'est comme ceux qui les politiciens qui ne savaient pas combien coûtait un ticket de métro dans les interviews c'est un peu ça donc en France le délit d'opinion on a connu on l'a connu pendant la guerre la seconde guerre mondiale on sait combien ça coûtait on l'a connu pendant la guerre d'Indochine et on l'a connu pendant la guerre d'Algérie depuis c'est terminé et je crois qu'aucun gouvernement aucun parlement aucun conseil constitutionnel n'est prêt à accepter un délit d'opinion et comme je le disais tout à l'heure pour moi les plus fins de ces gens se disent on n'aura pas la loi mais on va faire peur et on va essayer de faire taire parce qu'il faut il faut bien mesurer les risques quand on est un dirigeant israélien aujourd'hui même si on a une vision qui n'est pas une vision à très long terme on voit bien quand même les risques d'isolement que comporte la politique qu'ils vont mener regardez ce qui s'est passé autour de la décision de Trump bon qui est une décision grave importante enfin il s'est fait isoler malgré tous les chantages qu'a tenté la représentante américaine ni qui allait ils se sont fait complètement isoler à l'ONU donc imaginez demain que le projet soit non pas seulement la capitale Jérusalem mais l'annexion de la Cisjordanie de l'ensemble des colonies de la vallée du Jordan etc c'est très compliqué de leur point de vue mettez-vous à leur place de faire passer ça dans l'opinion publique mondiale je disais tout à l'heure avant qu'on commence on a fait lundi un débat un colloque au Sénat autour du thème un peu est-ce qu'on a le droit de critiquer l'état d'Israël la politique de l'état d'Israël et c'était très étonnant ce que nous ont dit les amis étrangers qui sont venus et en particulier les amis américains et anglais sur le développement absolument incroyable de BDS et des mouvements de solidarité y compris parmi les juifs américains notre amie qui dirige Jewish Voice for Peace Rebecca Wilkerson elle nous a dit une chose j'avoue j'ai j'ignorais j'ai compris moi j'étais resté sur l'idée qu'il y avait un soutien bipartisan à Israël aussi bien les démocrates que les républicains et c'était vrai longtemps sauf que l'élection de Trump a complètement modifié ses équilibres parce que une grande partie des juifs démocrates ne soutiennent plus Israël parce que Trump soutient et d'une manière qui ne leur convient pas donc on a aujourd'hui un soutien à 75% dans les électeurs des partis républicains à Israël 75% mais du côté démocrate c'est tombé à je n'ai plus le chiffre en tête mais 20 à 25% des électeurs démocrates donc on a une espèce de polarisation de bipolarisation qui n'a jamais existé aux Etats-Unis ça change évidemment la donne parce que pour les dirigeants israéliens l'Amérique c'est décisif la France c'est secondaire c'est d'abord l'Amérique et alors il y a d'autres phénomènes que nos amis israéliens mesurent bon comme vous savez c'est très difficile pour des dirigeants allemands de critiquer Israël la politique d'Israël pour des raisons que on comprend évidemment donc pendant des décennies en gros les dirigeants israéliens savaient que il suffisait d'agiter un tout petit peu la Shoah pour que les obologues allemands se taisent c'est fini c'est fini parce que les générations ont passé et que l'attitude à l'égard du passé n'est plus la même ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connaissance du passé elle est très importante en Allemagne mais on n'a pas cette espèce de traduction nous avons exterminé les juifs donc on doit soutenir Israël parce qu'il y a une certaine manière le fait d'avoir exterminé les juifs ça devrait amener plus de courage pour dire aux dirigeants israéliens ce que vous faites la fuite en avant que vous pratiquez elle est dangereuse pour les juifs israéliens et pas seulement israéliens alors il y a eu cette affaire extraordinaire je ne sais pas si vous l'aviez suivie mais qui a été un signal d'alarme le président non pas le président le ministre des affaires étrangères allemand qui se rend en Israël et qui dit je vais rencontrer l'association Breaking the Silence rompre le silence l'association qui dénonce deux soldats d'anciens officiers et soldats qui dénoncent les horreurs commises par l'armée israélienne en Cisjordanie Netanyahou apprenant que son invité va voir Breaking the Silence dit impossible ou vous les voyez eux et vous ne me voyez pas mais si vous voulez me voir il ne faut pas les voir et le ministre des affaires étrangères dit je suis désolé je vais les voir et il n'a pas vu Netanyahou donc ça ça crée des situations complètement nouvelles y compris dans des pays où il y a une sympathie forte pour Israël comme les Pays-Bas comme la Grande-Bretagne ça ne passe plus comme ça ça ne passe plus comme ça regardez le grand anniversaire de la déclaration Balfour qui devait faire l'objet d'une cérémonie formidable à Londres ça s'est réduit à un petit repas dans un coin on est pour les dirigeants israéliens dans une situation d'isolement et de perte d'influence qui préoccupe donc on se bat parce que c'est des gens qui se battent ils ont créé un ministère des affaires stratégiques une commission spéciale BDS ils font passer des lois à la Knesset ils ont publié une liste de 20 organisations Persona Non Grata en Israël dont l'association France-Palestine Solidarité théoriquement ils ne peuvent plus rentrer en pratique c'est plus compliqué que ça parce que il ne suffit pas d'être membre de ces associations pour ne pas rentrer mais quand même c'est des signes quand même d'urcissement bon chez nous ils essayent cette nouvelle offensive sur l'anci-sionisme des amorcés dans le réel si et non pas dans le fictif ah oui non non c'est à dire selon le degré d'aveuglement des dirigeants en question ils y croient ou ils n'y croient pas moi je suis incapable de dire si Francis Camifa quand le président du CRIF quand il écrit à Philippe je pense au premier ministre pour lui demander de faire une loi sanctionnant l'anti-sionisme je ne sais pas s'il y croit mais peu importe il y croit ou non de toute façon l'effet c'est un effet d'intimidation de tentative d'intimidation j'en parlais avec mon éditeur qui est ici Nicolas qui dirige Libertalia c'est quand même frappant que le livre est présent sur tous les réseaux sociaux ça circule partout il y a plein de je dois avoir une vingtaine de débats prévus qu'on m'a demandé c'est pas moi qui ai été dire je veux faire des débats mais dans les grands médias rien quand je dis rien c'est rien de rien on va avoir si il y a eu l'humanité enfin c'est un peu un grand média il y aura Jeune Afrique bon c'est quand même Jeune Afrique du mal dimanche c'est bien mais je veux dire voilà j'ai parlé avec les gens de France Inter il y a un collègue à moi qui prépare un papier pour le monde une recension il est au monde mais il ne sait pas si le papier passera à travers les différents niveaux de rédaction en chef non c'est pour dire c'est quand même c'est pas fictif l'intimidation la question c'était comment avec le contexte qui est le nôtre aujourd'hui comment entamer un désamorçage mais qui reste pas plus juste que dans l'esprit non mais moi je crois c'est pour ça que j'ai fait ce livre et on en a discuté avec Nicolas à l'époque comment le concevoir comme c'est confus la tâche numéro un c'est de clarifier qu'est-ce que c'est antisémitisme qu'est-ce que c'est sionisme qu'est-ce que c'est antisionisme pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant c'est pas de faire de la grande polémique de dire Macron aussi Macron ça on verra je lui ai envoyé mon livre évidemment dédicacé je veux dire Emmanuel Macron qui a inspiré ce livre c'est vrai donc je sais pas si répondra mais je veux dire c'est pas l'objectif n'est pas d'entamer une polémique c'est de faire diffuser en France à travers le livre mais aussi tout ce qui va se faire autour du livre des conférences tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux etc de diffuser une clarification qui rend impossible cet amalgame parce que j'espère quand on est à un moment de clarification suffisant on voit que ça n'a pas de sens c'est absurde est-ce que justement la notion actuelle de sonisme dans le grand de sonisme ne part évoler au fond de tout rien à voir avec le sonisme ne part d'un moment c'est dans le notion de sonisme qui permet à côté de maintenir un peu d'être avec le territoire de sonisme alors que dans le notion de sonisme actuel c'est l'avantage de la pollution intime pour la politique d'Israël donc ce n'est plus de l'antisionisme mais de l'antisionisme qui est dans le monde je vous remercie non mais si vous voulez je suis entièrement d'accord avec vous si le président de la république n'avait pas dit cette phrase si le président du CRIF n'avait pas sauté dessus pour proposer une nouvelle loi interdisant l'antisionisme je ne passerai bien de ce débat il ne sert à rien parce que ce n'est pas le problème vous avez cent fois raison le problème c'est il y a deux peuples sur cette terre il faut trouver une solution qui soit conforme au droit international au droit de ces deux peuples on peut discuter après quelle solution un état deux états tout ça c'est après mais c'est ça qui compte c'est ça l'essentiel mais à partir du moment où le problème est posé on ne peut pas faire comme s'il ne l'était pas parce que du coup on prend on prend des coups effectivement on est on est mis en difficulté je vois bien ce qui s'est passé avec BDS franchement je vais dire des choses qui ne ne plaisent pas aux organisations comme BDS pense et tout ça BDS il y a trois lettres B D et S B c'est ce que vous faites si vous le faites quand vous allez dans votre supermarché et vous dites ah non les dates de la vallée du Jordan je ne les achète pas parce qu'il y a marqué Israël mais en fait c'est un parcours palestinien que je n'achète pas ce faisant vous appliquez d'ailleurs les directives de l'Union Européenne vous ne faites rien de révolutionnaire c'est la loi les ligues directrices de l'Union Européenne c'est comme ça je ne dis pas que ça n'a pas d'importance ça a une importance symbolique ça manifeste de la solidarité avec les palestiniens mais c'est infiniment moins important que D et S D c'est quoi ? c'est des grands fonds de pension comme par exemple le fonds de pension norvégien un des plus grands du monde le fameux fonds de pension issu du pétrole pas celui le pétrole qui est occupé par les russes dans la série Occupide que je vous conseille la série formidable étonnant les russes qui s'emparent du pétrole norvégien parce que l'Union Européenne ne veut pas que les norvégiens arrêtent d'en produire donc voilà je ferme la parenthèse donc le fonds de pension norvégien des grandes entreprises comme par exemple chez nous Veolia Orange des grandes banques toutes les banques nordiques Danske Bank Finske Bank toutes les banques du nord de l'Europe qui se sont retirées pour les unes des territoires occupés pour d'autres d'Israël point de barre ça c'est des milliards de dollars qui manquent à la peine dans le budget israélien donc vous voyez bien qu'à côté des dates de la vallée du Jordan et des oranges Jaffa il n'y a pas photo j'ajoute à ça les sanctions par exemple ce que je viens de dire de l'Union Européenne alors ils n'appellent pas ça sanction parce que bon mais ils sont polis quoi mais quand on dit nous ne voulons plus avoir de produits des colonies qui arrivent sur le marché européen sans droit de douane puisqu'il y a l'accord d'association et qu'ils soient présentés comme des produits israéliens c'est une forme de sanction donc si vous voulez dans le BDS ce qui pèse réellement c'est pas le B dont tout le monde parle c'est D et S dont personne ne parle Monsieur Vidal si vous me permettez de dire de nous moi je pense que le vote aussi c'est une responsabilité de citoyens et c'est aussi bien que justement des citoyens l'ambient et pas simplement de financement bien sûr que vous avez en partie raison qu'il est important que ce soit ces grosses entreprises qui désinvestissent mais il est aussi important que des citoyens et des consommateurs courageux parce qu'ils se donnent du courage pour aller éditer les DAF les avocats parce qu'il n'y a pas que les DAF les avocats il y a les contenus il y a plein de produits et c'est un des chulets et lui ça s'est conséquent je pense qu'on ne peut pas négliger le côté de la responsabilité du citoyen qui se fait ça nous permet d'être actif et d'avoir un engagement 100 fois d'accord ce que je dis simplement c'est que le poids sur Israël évidemment n'est pas comparable à celui du désinvestissement vous savez quand Orange a quitté Israël c'était une affaire incroyable le président d'Orange Richard je crois qu'il s'appelle est parti là-bas a fait des courbettes a dit mais on vous aime mais vous inquiétez pas etc. il est rentré et il a foutu en l'air le contrat il a repu le contrat qu'il avait avec l'entreprise qui s'appelle Partner parce que Partner avait mis la main sur les ondes des GSM en Cisjordanie donc ça ça pèse c'est lourd donc souvent les débats ne portent pas sur ce qui est au coeur des problèmes et de la même manière antisionisme ou sionisme c'est un débat tout à fait secondaire du point de vue du mouvement de solidarité mais comme il est posé il faut y répondre moi je pense depuis longtemps c'est pas d'aujourd'hui j'ai toujours dit ne pas répondre aux questions c'est mauvais c'est toujours mauvais la chaise vide c'est toujours mauvais bien sûr bien sûr bien sûr le sionisme a atteint son but le 14 mai 48 après l'idéologie sioniste elle a servi de base à la suite et la suite c'est la colonisation de la Cisjordanie de Gaza pendant une période la mainmise sur toute cette terre ce qu'il faut bien mesurer c'est pour ça que je disais tout à l'heure la peur de l'isolement c'est le bout logique de la politique actuelle c'est à dire on annexe tout on fait un seul état on donne pas le droit de vote aux palestiniens le bout logique c'est l'expulsion alors aujourd'hui c'est impensable mais qui sait j'étais en en Israël en Palestine au mois d'octobre avec un groupe de lecteurs du monde diplomatique et j'ai un journaliste israélien qui est bon je sais qu'il est assez lié au service il suit bon ça existe beaucoup en Israël comme dans tous les pays en guerre et il m'a dit une chose très intéressante il m'a dit est-ce que tu suis la question des réfugiés de Syrie je lui ai dit oui bien sûr comme tout le monde on regarde ce qui se passe il m'a dit est-ce que tu sais à combien on en est je lui ai dit à ma connaissance la moitié des Syriens ont quitté leur foyer et la moitié de cette moitié est à l'étranger et puis je lui ai dit mais pourquoi tu me dis ça je le sais je ne m'apprends rien il me dit tu sais pour des dirigeants israéliens qui rêvent d'expulsion c'est une sacrée expérience dans une situation de guerre de chaos généralisé on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire à froid et la Nakba en 1948-49 elle s'est faite à chaud elle s'est faite dans la guerre camouflée par la guerre beaucoup de gens pensent que la guerre israélo-arabe à l'époque ça commence le 15 mai 48 quand les contingents arabes entrent en Palestine pas du tout ça commence des mois et des mois et des mois avant on a déjà au moment du 14 mai 48 il y a déjà 400 000 palestiniens qui ont dû quitter leur foyer donc vous voyez tout ça est une perspective quand même extrêmement inquiétante dans laquelle les dirigeants israéliens essayent de préparer le terrain à tout ce qui peut se passer ça ne veut pas dire que c'est pour demain je ne veux pas dire ça mais la logique c'est ça et quand on écoute les nouveaux dirigeants ceux qui vont remplacer Netanyahou sous peu Naftali Bennett à Yeleth Chaken à Victor Lieberman quand on les écoute bien on est effrayé parce que c'est vraiment des gens qui ont cette pensée ouverte Netanyahou la camoufle plus ou moins mais eux la camouflent pas pas du tout et il y a au milieu des vieux gars de droite des vieilles femmes de droite qui leur rappellent que c'est pas que ça qu'il y a la démocratie en Israël par exemple le président de l'état d'Israël il dit non 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 si vous annexez annexez d'accord et vous donnez le droit de vote l'annexion donne automatiquement le droit de vote aux palestiniens il est le seul à le dire une dernière question monsieur je voulais par rapport à la matinée que vous faisiez tout à l'essai avec Emmanuel Macron on pourrait envisager ça donc d'un point de vue donc qu'Israël est ignorant ou alors il serait complice et dans cette optique-là c'est qu'il est complice est-ce que vous pouvez envisager que le sionisme instrumentalise en fait le peuple juif est-ce que ça vous prendrait que vous dites la fonction du sionisme c'était ça c'était de mettre les juifs à l'époque au service d'un projet colonial qui était la transformation de la Palestine qui a une existence quand même pas nationale étatique etc mais une existence populaire très longue durée d'en faire un état juif donc vous avez raison honnêtement je ne veux pas c'est pas pour être poli par rapport au président de la république mais moi je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui sur la question du Proche-Orient sincèrement ce qu'il a dit à plusieurs reprises entre nous c'est des banalités il a dit il faut deux états Jérusalem doit être la capitale de deux états je suis compte à colonisation on ne peut pas vraiment le condamner pour ses déclarations c'est une déclaration banale mais elles existent d'un autre côté il invite Netanyahou au Veldiv il l'appelle cher Bibi et il lui fait cette petite phrase cadeau il ne faut jamais faire de cadeau à des dirigeants comme Netanyahou parce que vous leur donnez ça et ils prennent ça et ça si c'est tactique c'est une erreur tactique phénoménale d'un autre côté pour vous dire que c'est compliqué Macron a écrit à Elsa Lefort la femme de Salah a mouru la femme qui vit en France parce qu'elle n'a plus le droit d'aller là-bas et leur fils n'a plus le droit d'aller là-bas ils ont empêché que le fils naisse là-bas parce qu'il aurait eu la résidence à Jérusalem donc on l'a obligé à revenir enceinte jusqu'aux yeux en France alors qu'elle avait un permis diplomatique il lui a envoyé une lettre Macron très très belle lettre franchement je l'ai vue elle n'est pas publique mais vraiment où il dit c'est un compatriote on ne laissera pas tomber ne vous inquiétez pas on va le sortir de là j'en ai déjà parlé à Netanyahou je lui en parlerai s'il faut bon évidemment ça peut être une manière de se faire beau mais bon la lettre existe quoi etc etc c'est à dire moi quand j'essaie de suivre la politique proche orientale de Macron j'ai le tournis j'ai besoin de prendre de la note amine pour essayer de ne pas avoir de mal de mer c'est très difficile de dire et puis il n'y a pas que ça moi je suis aussi non je parle pas de sa politique économique et sociale ça c'est une autre affaire autre chose pour moi très très importante depuis qu'il est candidat y compris pendant le débat avec Marine Le Pen il répète la république a des responsabilités dans la situation qui s'est créée dans les banlieues je suis contre la religion de la laïcité ça c'est pour Valls c'est clair donc je disais l'autre jour on discutait avec un ambassadeur de France que je connais je disais il y a une contradiction entre l'affaire du Veldiv et ces déclarations là parce que si on pense que la république a des responsabilités qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans les banlieues qu'il ne doit pas y avoir de religion de la laïcité qu'il faut que la laïcité elle vive dans la réalité sociale et culturelle telle qu'elle est en France c'est pas dans une espèce de fantasme à ce moment là voilà il y a quelque chose qui ne va pas et moi je pense j'espère en tout cas qu'on va vers une certaine clarification de la part de Netanyahou j'ajoute que ce qui se passe dont j'ai un peu parlé en Israël de Macron par rapport à Netanyahou je pense que ce qui se passe en Israël dont on a parlé à plusieurs reprises ce soir je crois que les dirigeants européens en ont ras le bol c'est à dire ça dépasse le niveau qu'ils étaient prêts à accepter de la part des dirigeants israéliens donc il y a une espèce de on le sent l'anecdote que j'ai mentionné du ministre des affaires étrangères allemand c'est quand même très très significatif donc j'espère après malheureusement ça peut ne pas être ça on peut avoir une démarche de caractère opportuniste électoraliste qui pense que si on veut être réélu dans 4 ans maintenant il faut flatter un certain nombre d'électorats dont l'électorat juif comme s'il y avait un vote juif tout le monde sait tous les sondeurs de France savent qu'il n'y a pas de vote juif que les juifs votent à peu près comme tout le monde en fonction des questions économiques sociales politiques posées ils ne votent pas en fonction du Proche-Orient donc malgré cette leçon là qui est pourtant connue en France peut-être qu'on a affaire à ça c'est possible je ne sais pas mais je je ne sais pas je ne le sens pas je ne le sens pas comme ça je crois que la réalité de la politique israélienne va amener Macron et Philippe je ne parle pas de Le Drian parce que lui c'est un vendeur d'armes ce n'est pas ministre des Affaires étrangères il ne s'occupe que de vendre d'armes il vend bien il est à 14 milliards de dollars d'euros de ventes d'armes oui oui trois fois plus il a multiplié par trois les ventes d'armes françaises elles sont très utiles en plus parce que c'est ça qui tue les enfants yémélites etc ils ne les ont vendu mais ils ne savaient pas ils ne savaient pas c'est dommage c'est bête s'ils savaient ils vendraient aussi ça me rappelle un mouvement un peu américain quand il parle d'armes ce ne sont pas les armes des gens ce sont les gens qui touchent des gens on a l'impression que c'est un peu non non les armes elles sont pourries merci beaucoup il y a un petit verre qui est là si vous souhaitez continuer à discuter un petit peu vain Wise Merci Merci